Bonjour à tous, on se retrouve dans ce mercredi 20 mai, je suis un peu malade, j'ai un peu plus beaucoup de voix Dans la note il nous parle de quelques recherches, en gros il y a un farfade à trouver Il faut l'aider au niveau du circov et si on l'aide on aura des récompenses et c'est jusqu'au 3 juin Mais pas où est ce qui nous intéresse vraiment ? Les licoles et les guettes ouvertes Du coup on va aller voir ça immédiatement Concernant la semaine prochaine, une nouvelle course arrive donc on verra bien ce que c'est Allez, sans plus attendre je vous en ai avec moi, c'est parti et excusez-moi encore pour ma voix Nous voilà à la boutique Donc je vais trier tout de suite, on a ces guettes là qui sont très sympas En fait elles sont vraiment assorties aux assortiments westerns Et au niveau des prix je trouve ça très raisonnable Au niveau même des shillings vous voyez parce que des fois on a des bandes ou un starcoin hyper cher Au niveau des licoles donc on a un licole sans stats qui est malheureusement mon licole favori Ensuite tous les autres licoles on va voir qu'ils ont des stats Ils sont assez chers par contre 90 starcoins ou 9000 shillings mais on a l'habitude Donc je vous propose de se retrouver après que j'ai fait mes achats pour regarder un petit peu Donc afin d'avoir la paix, au niveau des licoles voilà ce que rend le brun Donc c'est vraiment très très joli mais après en fait on n'a pas de reine ni rien Donc je ne sais pas à quoi ça sert On a ensuite le grécolte, très joli aussi Le beige, alors le beige j'avoue je suis vraiment moins fan mais il n'est pas dégueu Et ensuite on a celui-ci qui en fait pourrait devenir mon favori Concernant les protections Nous avons celle-ci, je trouve que ça rend très bien Elles sont vraiment très réalistes On va juste s'approcher un peu pour voir quand même les détails du matériel Donc au niveau du licole on peut voir quand même qu'il y a des petites plaques un peu gravées Et toutes décorations Au niveau des protections je m'approche comme je peux On peut voir aussi les petits détails des coutures, des scratchs etc Donc je trouve ça vraiment très chouette Du coup les autres Donc il y a celles-ci qui sont noires Les beige, ah bah donc franchement l'équipement beige c'est celui dont je suis réellement moins fan Et celle-ci Alors j'aime pas trop le contraste des scratchs et des guettes Mais ça ne tient qu'à moi Sur ce on va remettre Celle-ci Ou celle-ci Ou celle-ci Bah il me manque une paire, bah oui elle est sur moi Voilà Donc au jour fin d'un retour des guettes On va aller maintenant trouver le machin de Farfadet à Feargrove Et regardez on peut tenir notre cheval en licole avec une longe invisible Bah en vrai par contre pour le herpès ça reste très très bien Mais ça aurait été cool d'avoir une petite longe Parce que si je fais un mode photo Donc je dis si on fait un mode photo On est d'accord que Mais bon on a pas de longe C'est si mignon Mais franchement Et c'est saut merci hein En cherchant le Farfadet je m'aperçois qu'ils ont rajouté des cailloux Donc est-ce que c'est pour le Farfadet ou pas Ils disent qu'à la cause du Rancho Starshine Donc bah je vais continuer de le chercher Donc merci à une amie qui m'a montré où se trouver le Farfadet Donc il suffit de cliquer Rouer vers l'or Heureux de te rencontrer Le partenaire pour t'appeler ça La rouer vers l'or Laisse-moi te montrer comment on fait Donc on va écouter ce que dit le vieux prospecteur Tu vois ce roche à la belle Qu'on dit à peut-être une précieuse pépite d'or Prends cette pioche Et frappe quelques coups Et tu décoreras Assement il y a de Tiens tu vois ce que c'était partout Ok du coup Bah j'ai une pioche En toute logique Moi j'ai juste ma vieille pioche Donc à mon avis Il n'y a pas d'autre pioche Donc là il y a de l'or Mais je pense pas qu'on puisse prendre Donc on va aller tester ça tout de suite Bon bah du coup Je vais pas cacher l'interface utilisateur On va descendre Parce que là bah ça sert à rien Que je la cache du coup Mais putain Ils sont chiants Ils sont pressés Bah ça marche pas Youpi Ah oui ok Ça saute vraiment partout Allez putain Dépêche-toi Mais je m'en fous de ton dialogue En même temps on vous croit que c'est facile Beau travail t'inquiète pas En fait Encore quelques rochers Donc bah on va aller en faire un suivant On va cacher cette interface moche là Toi reste là mon bigadin On va faire un autre rocher alentour Et après on verra ce que ça peut nous donner Donc là il y a rien du tout Je n'arrive pas Il y a que de chi Ah ok donc on peut faire ça une fois par jour D'accord Donc je vais aller voir Beau travail t'inquiète pas Tout ça Contiennent pas d'or Du coup Est-ce que ça veut dire qu'on peut échanger quelque chose avec lui ou pas ? Est-ce que Ok ça me donne de l'XP Récolter 1 sur 24 D'accord En fait après ça a donné déjà des récompenses On peut avoir je pense ce beau zale etc Donc à voir Donc voilà c'est tout pour la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao ciao